Générique 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 pour cent la croix de train l'épisode 2 il n'y était pas dans l'épisode 1 non plus quand j'ai soufflé donc voilà et donc je vais vous montrer un peu alors vous vous demandez peut-être pourquoi le titre et la miniature c'est comme ça je construis un nouveau train ouais sauf que le début de l'épisode je fais la peinture et tout en fait quelques trucs je vous montre un peu comment j'ai avancé avec psychogamers demain dans la dernière l'épisode du train bon visionnage du reste de la vidéo bon là il n'y a rien du tout c'est surtout la base il faut prendre notre spot gun on peut le voir peut-être quelque chose non on va tirer une patate je ne sais même pas si ça va aller jusqu'à la bâtine ça m'étonnerait et donc aujourd'hui enfin là maintenant on va juste peindre ce train voilà le wagon on va le peindre en bleu foncé moi j'aime bien il est cool cette couleur non pas en bleu foncé qu'est-ce que je raconte voilà celle-là cette couleur-là il est nickel comme ça voilà très jolie cette couleur après si vous ne trouvez pas cette couleur jolie c'est votre goût écoutez c'est comme ça on va peindre les portes voilà ah j'ai encore tombé c'est pas vrai on peint les portes et je tombe j'ai peint les portes on va même peindre l'intérieur vous savez quoi on est des tog nous à route le sol on va peut-être pas le laisser comme ça je sais pas si on le laisse comme ça le sol je sais pas si ça fait un peu bizarre je pense c'est vrai ça fait un peu bizarre effectivement on va prendre le côté voilà les paroles des sièges on va les mettre en noir après j'adore mettre les sièges en noir dans scrap mécanique c'est cool voilà pourquoi il y a un bloc mais je n'en ai pas laissé deux je crois que j'en ai laissé deux pourtant j'en ai laissé trois en bas mais pas en haut je n'ai pas laissé de bloc l'essai vu qu'on va les prendre en noir hop hop le sol on va je pense qu'on va les laisser comme ça quoi qu'on pourrait je crois que j'ai fait une connerie ah bah non j'ai pas fait de connerie cool je crois que j'avais fait une grosse connerie parce que vous voyez les blocs là ça sert pour les capteurs ouais c'est pour les capteurs le sol on va le mettre en non pas en noir on va le mettre en marron voilà comme si c'était un peu du plancher voilà comme ça je trouve que ça fait plutôt pas mal voilà voilà ouais il est un peu plus stylé comme ça déjà euh on va rajouter des détails ici après on va faire le deuxième train les détails après je les ferai en orcam pour que ça fasse hyper stylé donc là on va aller là-bas on va faire le deuxième train euh j'ai pas tout je ne sais pas tout pas ah là là évidemment parce que là-bas je trouve patrouillée je peux rester ce que j'ai arrêté je prenne mon lift on va prendre mon niveau là euh déjà on va faire ça on va sauter on va sauter parce que je peux peindre non je ne peux pas peindre là par contre on va peindre le bleu voilà comme ça après la peinture en haut et tout avec tous les systèmes je le ferai j'ai mis des petits escaliers pour pouvoir grimper directement là c'est un peu relou quoi quand vous ne pouvez pas grimper là quand vous tombez bon bah on y va oui oui c'est le van je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait au niveau de l'ascenseur ça a changé je ne sais même pas si l'ascenseur est en haut oui je crois bon il y a quelques collisions mais c'est normal le truc il va assez vite il faut attendre la barrière qu'elle s'ouvre si je vais trop vite voilà ce que ça fait elle peut s'ouvrir oui voilà on peut descendre et là je ferai la sortie là je vais faire un autre train pour aller à la montagne soit on sort par là ou soit aussi on peut sortir par là hop 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 voilà on va pouvoir sortir par là aussi wow voilà l'ascenseur c'est un ascenseur de luxe maintenant non mais en vrai j'ai mis des tasses de couper et tout une machine à graffer des petites plantes une carafe d'eau des tasses des plantes des sièges bref et aussi j'ai mis des portes et en bas aussi j'en ai mis vous allez voir c'est pas dans ce siège euh hop on va éviter de regarder un peu comme ça en vrai ça fait quoi ? on va là doucement hein euh j'espère juste que j'ai pas pété l'ascenseur non je les ai pas n'ai pas que je voulais cassé je croyais que je l'avais cassé voilà voilà mais aussi je l'ai mis des portes là euh J'ai mis des portes à piston, juste là. Quand l'ascenseur passe en haut, cette porte là, ici ça s'ouvre, ça se ferme du coup. Donc aujourd'hui on va commencer le deuxième train, tout simplement. On va commencer le petit deuxième train. Là on fera peut-être un magasin de hot dog. On va continuer un peu les murs là, juste autour. Voilà. C'était quoi cette... Vous savez, j'ai la voix un peu cassée, je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai pas gueulé dans tous les sens. C'est peut-être pas à cause de ça d'ailleurs. Mais bon, ça arrive. Vous avez la voix cassée, c'est des postes très relou. Surtout quand vous faites des vidéos, j'ai envie de dire. Alors, on fera peut-être quelques décorations parce que la grosse tour là, ça fait un peu moche. Je sais pas bon, mais... Oh, c'est la gare principale. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement le deuxième train, voilà. Par contre, forcément, il est pas... Il est pas sous détour. Donc le deuxième train, on va le faire partir. Peut-être de l'autre gare parce que, vous voyez. Là, je vais faire un chemin, c'est un chemin. Et on va faire une gare là-bas. Pour faire partir un deuxième train. Par contre, si j'avance pas, ça va être un peu relou. Il y a 3000 vaisseaux par terre ! On va les enlever du coup. Ça fait lag. Strictement, rien du tout. Il y a aussi. Avant, on va... Allez, on va le prendre. Hop, on va aller là-bas. On va supprimer le truc qu'il y a là. Oui. Voilà. Hop, hop. On supprime ce truc. Ça aussi, d'ailleurs. C'est quand il était tombé du câble. Parce que j'avais voulu faire un test. Sauf que mon test n'avait pas fonctionné correctement, du coup. Enfin... C'était... Ça a fait quoi, bref. C'était un test, quoi. Alors, on va supprimer toutes ces petites pièces. Hop. On recule juste une expansion séparée. Là, je pourrais le supprimer à la main. Bon, oui. C'est Psycho Gamer qui a foutu le bazar. Avec son vaisseau. Voilà. Donc, ça, c'est la guerre principale. Du coup, on va agrandir, je pense, sur le sol et tout. Il va être un peu dans le vide, légèrement. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Donc, les gens... Ah, oui. Il a aussi à enlever. Il a roulé. Je ne sais pas où, d'ailleurs. Ah, oui. Il était tombé. Je me souviens. Donc, on va faire un chemin. Hop. Qui descend. Tata. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez strictement rien vu. Non, mais en vrai, c'était un peu... C'était un truc que j'avais fait pour... Quand j'étais avec FGP. Et j'ai payé du 625, hein. Le seul bloc était là. Bon, du coup, ça, c'était nul. Donc, on va faire la gare. Et le train va partir, comme ça, il va tourner. Donc, on fait la deuxième gare. Ce sera un train qui n'est pas très haut. Il ne va pas être très, très haut le train. Voilà. C'est une petite gare aussi, ça. Il n'y a pas besoin d'une énorme gare. Pour un petit train, quoi. Petit train, train. C'est le deuxième train. Donc, il y aura plein d'épisodes sur cette série. Moi, je le sens. Parce que, bah, on va pas faire que deux trains, hein. Même, ça, c'est le monde où, bah, je vais faire tout le temps mes vidéos, quoi. Donc, on va construire des tonnes et des trucs ensemble. On va construire plein de trucs ensemble, donc. Voilà. Donc, je mettrai les barrières après. Alors, les rails du train, je vais les faire en métal. C'est quand même plus réaliste. Là, ça, c'est un train, hop, qui sera sur une... Une rail comme ça, voilà. Exactement. Ça sera, en fait, comme ça, tout simplement. Donc, je pourrais faire, ensuite, le chemin. Voilà. Donc, le train, il va falloir qu'on se construise, là, pour ce chemin-là. En fait, c'est une monorail, si vous voulez. Donc, le train va rouler là-dessus, tout simplement. Après, c'est pas très compliqué à faire, mais... Bon, c'est pas très facile non plus. Enfin, ça va. Ça va. Voilà. Si vous êtes pro de scrapécanique. Non, il n'y a pas besoin d'être pro, je vous rassure, pour faire un truc comme ça. Euh... Pour l'instant, je sais pas trop où ça va aller. Je vais faire jusque là. Pour le quai, tout simplement. Je sais pas trop où ça va aller. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Je vole en plus. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ouais, je fais le seul ici. Ouais. Je pense que, pour l'instant, ici, faire ici, c'est plutôt pas mal. Je sais pas trop. Voilà. Ça va, on a notre petit gars. Le train, ouais, il va faire plus que ça, à mon avis. Euh, donc, on va le construire tout de suite. Euh... Parfois, il faut une lift. Je suis en train de le dire qu'on aura beaucoup plus. On va avoir besoin de plus de place, ça, c'est sûr. Je vais enlever deux blocs. Hop. Et hop, voilà. Ça, c'est au moins la place qu'on aura besoin. Euh... Donc, on va commencer. On va faire viser à la plateforme. Ouais, non. On va pas faire la plateforme. Donc, ça, ça va être le corps du train, on va dire. Voilà. Euh... Il y aura plusieurs couches. On va essayer déjà sans suspension. C'est ce que ça donne. Là, je pense que c'est bon comme ça. En fait, je pense que c'est bon. On va essayer sans suspension, parce que je sais qu'avec des suspensions, ça peut partir en cacahuètes. Merci les bugs de scrap mécanique, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Pour l'instant, ça, c'est un peu le... Euh... On va dire le corps du train. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ça construit un bloc de plus ? Je sais pas du tout. Voilà. Par contre, il y a un bloc encore de plus. Voilà. Donc, ça, pour l'instant, c'est juste le corps du train, le début un peu. Euh... Donc, il va falloir mettre des roues, déjà. Ici. Donc, on va prendre des petites roues. Pareil. En vrai, je peux mettre des suspensions, mais je vois pas à quoi ça pourrait servir. Sur les côtés, ok, parce qu'il y aura certainement des virages. Je réfléchis. Ouais, je pense qu'on va quand même mettre des suspensions, ça serait pas mal. Et sur les côtés, d'abord. Au pire, on va faire plusieurs pote-équipes, hein. Comme d'habitude. Donc, là, il y aura les roues. Déjà, on va mettre une roue, hein. On va mettre la deuxième. Voilà. Et... Euh... Là aussi. Voilà. Voilà, comme ça. Par contre, pour éviter les collisions, voilà ce qu'on fait. En tout cas, ça y est. De toute façon, là, on va continuer, hein. Le wagon, il sera quand même assez grand. Et on va mettre aussi une autre roue, là. Sauf qu'il y a le lift. Du coup, ça va poser des problèmes. Euh... Je l'ai enlevé en plus. Voilà. Donc, le train va être à cette hauteur-là. On va augmenter un peu la hauteur des quais. Au pire, c'est pas très très grave. Moi, j'aimerais rajouter des roues. Ici. Donc, on va faire un grand trou. Mince. J'ai cassé un bloc de plus, par contre. Ça ne l'est pas. Voilà. On va le mettre ici. Comme ça, il n'y a aucun frottement avec les blocs. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Sauf qu'on ne va pas mettre que des roues comme ça. Parce que sinon, il ne va pas tenir notre train. Donc, on va mettre des roues aussi sur les côtés, du coup. Comme je vous ai dit. On va juste le mettre correctement. Voilà. Pour le mettre, l'avantage, c'est ça. Donc là, il sera au milieu. Comme ça. En tout cas, là, il va falloir mettre des roues sur les côtés. Euh... Ouais. Donc, pour mettre des roues sur les côtés, ça va être assez simple. On va juste prendre des tuyaux. Euh... Donc, on va prendre un tuyau comme ça, déjà. Et un tuyau comme ça. Voilà. Donc, on prend un tuyau. On va les mettre au même niveau que là. Donc là, c'est ici. Pourquoi j'ai pas le droit de la poser, là ? Ah oui. Il s'est légèrement décalé. Mais j'ai vraiment... Légèrement. Là, si j'essaye de poser une roue là... Enfin, là, il veut bien. Donc... J'ai juste à donner après un coup de marteau dedans. Doucement, bien sûr, mais... Je vais donner un coup de marteau dedans après. On va voir... S'il se décale un peu. Voilà. Comme ça. Je suis en train de me dire que là, de toute façon, il n'y a pas de suspensions. Mais je ne vois pas après comment je pourrais faire. Ah, si. Ouais. Bon, si... Si, il va falloir mettre... Enfin... Je pense qu'il va falloir mettre des suspensions de toute façon après, on va voir. Euh... Je pense. Parce qu'en fait, notre train, il va complètement partir en cas de... Ça devrait être bon, là. Ouais. Par contre, il penche. C'est sûr. Mais... Sinon, on va le mettre sur le livre directement. Euh... Ouais. Je pense qu'on va le mettre sur les livres parce que là, il est en train de pencher, par contre. Un peu problématique, tout ça. Ah non, c'est bon, il s'est remis. Avec le poids. Voilà. Donc là, je ne sais pas si... Normalement, il ne peut pas partir... Euh... En cacahuète, là. C'est que si c'est ça, je ne pourrais pas faire de virage complètement... Euh... Avec ce train. Je ne peux pas faire de virage, du coup. Bon, déjà, on va essayer. On va mettre un moteur pour voir. Euh... Un moteur électrique. Voilà. On va mettre un moteur électrique pour voir. Ah, mais non, je vais mettre les réacteurs. Je vais pas vous dire. C'est bien le réacteur. Voilà. Donc, on met les réacteurs. Pour l'instant, on va mettre qu'un seul, hein. Et on met un siège. Voilà. On va prendre... Hop, ça... Tac, tac, tac. Euh... Par contre, il va falloir faire un peu plus long, quand même. Là, je pourrais mettre un autre acteur après. Ouais. On va essayer déjà... Avec un seul réacteur, si c'est... De voir ce que ça fait. Hop. Voilà. On va se mettre dessus. Ok, ça avance. Arrête-toi ! Mais c'est pas arrêté, c'est pas grave. Je vais le remettre sur le lift. Celui-là, ça sera l'avantage. On va pouvoir le remettre directement sur le lift. Je ne sais pas. Ça va être bien. Ok. Ou s'il se... S'il déraille... Je ne sais pas combien. Normalement, il ne devrait pas dérailler. Je vous dis tout de suite. Voilà. Hop. Bum. Euh... Ouais. Il ne devrait pas trop dérailler, normalement. On va essayer de faire un virage pour voir ce que ça fait. Mais je pense... Qu'il va le galérer. Hop. 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 Le virage, on va le faire ici. Je vais juste faire un truc. Pour revenir au cas où s'il y a un problème. On va mettre un recteur là. Ça va pas très vite, mais bon. Hop. On met le deuxième bouton. Et ça, comme ça. On va augmenter un trait de puissance. Ça ira déjà un peu plus. On va prendre maintenant des triangles. Ouais, je pourrais faire une inclinisation avec un contrôleur. Mais euh... On va voir ce que ça fait avec des triangles déjà. Voilà. On les met comme ça. Je suis en train de me dire qu'on va avoir un problème. En fait, sinon il va falloir faire 3. Non, il va falloir faire ça. Tout le temps là. Hop. Après, je peux enregistrer directement. Voilà. Donc en fait, le virage, ça sera ça. Comme ça. Attendez. Euh... Vraiment, hop. On va pas partir à chaque fois. Voilà. Donc le virage, ça sera un peu ça. Comme ça. Enfin, ça sera ça. Sauf que je sais pas du tout si ça va le faire. Hum... Je sais pas. On va continuer un peu parce que sinon euh... Ça va être un peu embêtant. Le truc va partir. Hop. Hop. Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire... On va le sauvegarder. On va faire... Hop. Hop. On va rajouter un angle de clap. Et un triangle. Voilà. On prend... On va... Rail. On va faire... Rail... 1. Voilà. On va faire spawn rail 1. Plein de fois. Et on va les souder. Là, forcément, ça va pas trop. Mais si vous mettez plein triangle, par contre, ça va commencer à laguer. Mais de... Ça sera vraiment violent. Ça va commencer à laguer par contre. Si vous les laissés par terre comme ça, ça va beaucoup laguer. Ça va être intense. Par contre, il va falloir que je rajoute un bloc. Non, au moins un triangle. Ouais. On rajoute un triangle. On rajoute un triangle. Ça. Il n'y a pas besoin de faire un énorme virage. Sachant que... Là, on va essayer déjà avec ça. On va voir dans le sens. Ouais. On va le poser. Voilà. Pour essayer, c'est bon. En plus, ça va tout droit. Donc, c'est nickel. Ça fait un virage, quoi. Ouais. C'est bien. C'est pas mal. On va essayer déjà ce que ça donne. On avance pour voir. Et puis, je sens que ça ne va pas du tout marcher. Ouais, non, ça marche pas. Parce qu'en fait, il faut des suspensions. Il est complètement bloqué. Il va falloir faire des suspensions. Sur les roues des... A côté. Sur les roues des côtés. Donc... Ce qu'on va faire... Il faut complètement changer ça. Euh... Je suis en train de réfléchir. Donc, on casse tout. J'ai dit, on casse tout. Il va falloir prendre des tuyaux sur le côté. Regarde ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va faire un prototype sur un côté. Voilà. Donc, je vibre. C'est infernal, ça. Quand on vibre comme ça. On prend ça. On fait ça. Euh... Tac, tac, tac. En fait, c'est sur les côtés, du coup. C'est ultra compliqué. Enfin, non, c'est pas compliqué. Mais euh... On va casser ça. Parce que ça... Ça me saoule un peu, ça. On va le faire après. Voilà. Ça prend de la place pour rien. Le seul moyen du doigt pour faire des suspensions au bord de droite, simplement. C'est ce que je fais là. Sauf que... Sauf que je sais absolument pas si ça va marcher. Ce genre de truc. Euh... Ah mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, en fait. Non, non, non. J'ai une idée. Parce que si vous mettez ça comme ça, ça va faire dégueulasse. J'ai une super idée. Alors, déjà, il faut plus le train, il faut qu'il soit plus grand. Alors, elle va rajouter deux blocs. Et donc... Ouais, c'est... Ouais, ça va marcher normalement. Donc là, on peut mettre... On va mettre un tuyau ici. On met la suspension. Mais par contre, il faut mettre... Ouais, un bloc. Voilà. On met la suspension. On refait ça. Et là, on peut mettre la roue. Euh... À cet endroit-là. Voilà. Et donc là, du coup, ça fait une suspension. Dès qu'il va y avoir un virage. Là, elle est à 3. Elle est pas trop... Ça risque d'être un peu dur, par contre. On va voir. Là, on construit. On va faire... On pose la suspension. 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 Bloc. Bloc. Bering. Roux. Ah ! Ça veut pas ! J'ai peur que j'ai bien entendu le marteau. Ah non, c'est bon. Ça s'est décalé. Ouais. Voilà. Par contre, il est en train un peu de pencher. C'est parce qu'il y a des suspensions. C'est normal. Elles sont peut-être un peu trop molles, les... Ah mais non. Parce qu'il manque les blocs, là. Du coup, ça compense. Ça compense avec le poids. Ouais, voilà. C'était le poids du véhicule. Donc... On casse tout. Voilà. Et du coup, on va mettre les tuyaux. Donc les tuyaux, on met sur cette ligne de bloc. On met ça. Hop. Donc... On met... Donc... Le... Donc après, je pense que le virage, là, ça sera bon. Ouais. Par contre, le poids, c'est pas du tout le même, du coup. Il... Il bouge le truc. C'est bizarre. C'est bizarre. Voilà. Il bouge en plus. Les roues, c'est un tout petit peu plus lourd. Voilà. Donc on met le tuyau, la suspension. Comme ça. Le bearing. Et puis la roue, voilà. Comme ça, on est bon. Peut-être même deux roues, en fait, par truc. Voilà. Comme ça. En fait, ça sera beaucoup mieux si je mets deux roues. Ça sera beaucoup plus stable, normalement. Plus deux roues par suspension. Après, ça sert pas à trop grand-chose, là-bas, sinon, je mets encore en dessous. Parce que les triangles, là, un peu, ça... Ça fait un peu lag, par contre. Mais bon. En fait, s'ils sont soudés, ça va. Surtout s'ils sont par terre. J'ai une pièce avec des tonnes de triangles. Si je la mets, elle va lag. Surtout, si vous regardez, vous avez une paire de FPS. Pas beaucoup, mais... Quand même. Je vais construire une villa avec Psycho Gameur. On lague un peu. Parce qu'il y avait trop de triangles, là. Les petits pieds s'orangent, là-bas. Donc, est-ce que ça marche déjà ? Quoi ? Ça donne ça. Oui, ça avance, déjà. Nickel, ça marche, les gens. Par contre, là, les suspensions, elles sont peut-être un peu trop dures. Il faut arriver avec plus de vitesse. Il faut juste mettre des suspensions assez grandes. Plus grandes, en tout cas. On va voir. Ouais, là, ça avance pas, vous voyez. En tout cas, ça galère un peu. Du coup, on va essayer de mettre un moteur pour voir. Si le moteur est électrique, bien sûr. Parce que... Plus les réacteurs, bien sûr. Je vais mettre le moteur. Enfin... On va le mettre au-dessus, là. Ouais, là. On va le relier au siège. Non, le relier au siège. Ah, mais c'est pas un siège conducteur. Ouais. Au pire, voilà. On va le relier au bouton 1. On va le relier au bouton 1. On fait ça. Et là, du coup... Voilà. Sauf que là... C'est du mauvais sens. Voilà. C'est juste pour essayer. On va voir. On va le mettre sur les autres roues aussi. Sur les roues arrière, en fait. C'est pas les roues avant. Ah oui, mais c'est ceux-là qu'il faut relier. Du coup... C'est pas ceux-là. Celle-là, c'est juste celle qui aide. En plus, ça fait 2 de large. Ouais. En fait, il faut que ça tourne. Il n'y a pas un assez grand rayon, je pense. À mon avis, c'est ça. Donc, on va prendre. C'est surtout le moteur qui est éteint. Donc... On va relier aux 4 roues, là. Donc, par contre... Si ça tourne comme ça... Ok, c'est bon. Logiquement, c'est bon, là. Ouais, ça doit être bon. Tout est bon. On va l'augmenter un peu, juste. Parce qu'en fait, il est éteint. Voilà. On va voir si ça marche. Ouais, ça marche. ou que ouais en fait les suspensions elles sont trop petites je vais mettre des plus grosses il faut les plus grandes sauf que du coup il faut que j'agrandisse encore le wagon quoi c'est pas grave ça marche je veux que ça tourne voilà donc en fait il va falloir qu'on mette des grandes suspensions à mon avis euh sauf que ça doit faire au moins un bloc de plus ça on va regarder ouais ça fait un bloc de plus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va agrandir simplement encore le wagon de un bloc bon ça va c'est un bloc mais quand même tac voilà on fait les deux côtés et il faut tout casser encore après les roues on peut les garder clairement regardez voilà cette partie là et après on va les ressouder ça ça m'évite de le refaire ah c'est parti là donc on va du coup replacer le tuyau tac tac donc là on a besoin de notre soudeur et on va souder cette partie là voilà par contre ça penche je sais pas pourquoi je sais pas du tout pourquoi ça penche c'est bon ça revient hop on saute ça oula j'avais pas vu le temps de la vidéo mais bon on va s'arrêter là et du coup euh je saute juste cette roue les vidéos durent très longtemps je viens de dire sur les vidéos scrap en même temps j'ai tellement connu ça suffit voilà donc euh on va continuer dans le prochain épisode je le tourne juste après là donc moi je vous dis à la prochaine à plus pour une nouvelle vidéo la team allez à plus